Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour un nouvel avis sur un film. Aujourd'hui je vais vous parler du cerveau qui ne voulait pas mourir. Tout d'abord l'histoire. Alors l'histoire c'est un scientifique professeur, aux théories et aux pratiques un peu extravagantes, voire très, qui perd sa petite amie lors d'un accident de voiture. Cette dernière finit décapitée. Mais le scientifique en question refuse de la laisser mourir et décide de la ressusciter en gardant sa tête en vie. La tête décapitée. Ce qui frappe directement dans le film c'est l'étrange synopsis, mais pas seulement ça. C'est à dire qu'il y a beaucoup d'étrangetés, de ressorts scénaristiques assez étranges. D'abord le titre du film est un mauvais coup marketing parce que ça ne retransmet pas du tout l'histoire du film puisque le film s'intitule en français le cerveau qui ne voulait pas mourir. En anglais vous avez l'affiche dans les vidéos. C'est la traduction littérale en somme. Sauf qu'il y a un problème, c'est que le cerveau, donc la femme, exprime son désir de mourir dès les premiers instants du film. Et surtout, il y a des subverfuges qui se voient et tout cela montre le faible budget du film, comme par exemple les maquillages qu'on voit, le maquillage du monstre notamment, l'espèce de tête hyper maquillée d'une actrice des années 60 finalement, qui n'est pas du tout comme la fiancée de Frankenstein comme Frankenstein en soi, puisque ça reprend en fait, on le verra plus tard, l'histoire-là, l'histoire du cerveau qui ne voulait pas mourir. Donc la tête est clean et nickel, n'a aucune blessure. Et il y a plusieurs espèces d'étrangetés dans le film qui montrent, comme je l'ai dit avant, le faible budget. Mais aussi, il y a des ressorts scénaristiques et des ressorts de la mise en scène qui vouent à faire oublier le faible budget du film. Comme par exemple, le fait que le réalisateur va filmer en assez gros plan la tête de l'actrice pour éviter que l'on voit son corps. Parce que quand il filme la tête, on va dire, de dos si je puis dire. On a la tête en premier plan et on va dire en arrière-plan le scientifique. Là, on voit que c'est une tête en plastique. C'est une tête, un mannequin quoi. C'est une tête en plastique. Ce qui fait qu'il va essayer, quand il la filme, en train de bouger, pas finir le corps de l'actrice. Et on est en pleine série B, voire Z, selon vous. Et en outre, il y a plusieurs aussi influences, comme je l'ai dit, Lovecraftienne et Frankensteinienne. Puis, je dis, Frankenstein. Ils font le charme du film. Le charme du film, c'est d'abord cet esprit série B, voire série Z. Une histoire classique avec des acteurs qui jouent pour le coup bien, mais avec un faible budget qui se voit à l'écran. Et des influences de science-fiction assez importantes. Donc, on a, pour l'influence Lovecraftienne, on a en effet le scientifique fou, qui fait directement référence à l'univers du réanimator. Donc, œuvre de Lovecraft, qui a été adaptée en fin dans les années 80-90. Et en fait, Herbert West, c'est un scientifique. Vouloir créer de nouvelles créatures, c'est à partir d'ossements d'animaux et d'ossements humains. Donc, une espèce de chimère. Parce qu'il veut tout simplement s'élever au même statut. C'est son rêve, au même statut que Dieu. Et c'est le même scientifique que dans Le Servant qui ne voulait pas mourir. Et ce scientifique se retrouve chez le docteur Frankenstein. Évidemment, œuvre culte de Marie Chélete. Qui a été de nombreuses fois adaptée au cinéma par la Hammer, par l'art universelle. Qui ont pris le parti, cette fois-ci, de s'intéresser à cause du Monster Universe, à Frankenstein en lui-même. Alors que dans le livre, on s'intéresse au docteur Frankenstein. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais l'adaptation qui a été faite par Kenneth Branagh. Avec notamment Robert De Niro dans le rôle de la créature. Je mets dans cette adaptation. Bref, je m'égare. Et dans Frankenstein, c'est la même chose. Le docteur Frankenstein, comme Amber West, va vouloir créer en fait une espèce de chimère. Un monstre. A son image, entre guillemets. Qu'il puisse prouver à tout le monde qu'il est le meilleur. Donc il y a toujours cette espèce de folie humaine. De vouloir s'élever. De folie des filles. De vouloir s'élever au même statut que Dieu. Donc au même statut que le Créateur. Sauf qu'évidemment, dans ces deux histoires, On va dire, la créature réussit à déployer son intelligence. A notamment Frankenstein. Pour tout simplement retrouver son Créateur et le tuer. Et à chaque fois, ces histoires-là finissent très mal. Et donc, dans ces récits, on a une fin tragique. Et la fin tragique attend donc le scientifique. Car il a dépassé tout simplement son statut d'être humain. Ce sont des récits moralisateurs qui expriment le fait que l'humain doit rester à sa place. Ce n'est pas le Créateur. Il ne peut pas jouer avec la vie. Donc là, la créature se retourne contre lui. Comme dans le cerveau qui ne voulait pas mourir. Sauf que je vais vous expliquer que finalement, c'est un film qui ne va pas exprimer très bien son idée. Parce qu'en fait, le monstre n'est pas vraiment montré. Mais ça, je vais vous le dire après. Donc le scientifique dans le cerveau qui ne voulait pas mourir a également un collègue ou un serviteur qui l'aide dans sa mission divine. Sauf qu'évidemment, on a le monstre qui est exprimé par le cerveau. Mais qui finalement n'est pas un monstre. Parce qu'il est bien propre et tout. Sauf qu'on a plusieurs concepts. Plusieurs histoires et plusieurs choses qui sont exprimées par les personnages. Qui ne sont pas développées. Que développe Frankenstein. Par exemple, on a l'idée de la faculté de télépathie du cerveau qui n'est pas développée. On se demande d'ailleurs comment elle a pu développer ça. Elle ne s'est même pas exprimée. Le monstre qui est dans cette espèce de cellule. Parce que pendant tout le long du film, on dit ouais. Donc le scientifique a créé un monstre fait de chair humaine et animale. Sauf que quand on le voit, donc un espèce de Frankenstein. Un sous-Frankenstein. C'est un sous-Frankenstein. Parce que quand on le voit, on se dit mais... Qu'est-ce que c'est que ce maquillage ? Et notamment la jeune femme qu'on va utiliser pour la transmutation. Qui est un personnage simplement victime. Et puis le scientifique, on ne connaît rien. La femme... Les personnages sont sous-développés. Et plusieurs incohérences. La tête qui passe sans graisse du corps, c'est assez bizarroïde. Donc la suspension d'incrédulité n'est pas respectée du tout. Donc la suspension d'incrédulité du spectateur. Cet impact qui est fait entre le spectateur et le récit. C'est-à-dire que le spectateur doit croire à ce qu'on lui raconte. Là, on n'y croit pas du tout. Surtout que, comme je l'ai dit, la tête n'a pas de blessure. Il n'y a pas la... Elle dit ouais, je suis un monstre, etc. Sauf que pas du tout. C'est assez bizarre. Donc on peut exprimer qu'en définitive, moi je vous invite quand même à le voir. C'est une expérience assez étrange. Si vous aimez les récits qui font référence directement à l'univers de Lovecraft. Les récits scientifiques fous qui veulent... Qui ont comme rêve de s'élever au rang de Dieu. Donc moi ce que je vous dirais, c'est d'aller foncer à aller voir. Pour en plus, Tim Burton le recommande. Mais en définitive, c'est un film qui a de multiples références. Mais qui reste une bonne série B-Wars-D selon votre visionnage. Vous me direz dans les mots commentaires. Et c'est une histoire qui reste très classique, universelle. Avec un message moralisateur. Je trouve que la fin est complètement brutale. Donc le diane arrive très brutalement. Et comme chaque histoire, comme je l'ai dit, qui parle de savon fou. Tout brûle. Tout se détruit. Et le film se détruit. Donc c'est un énorme pétard mouillé. Tant que le monstre se retourne contre son créateur. Mais c'est pas du tout le cas. Moi je vous invite quand même à voir ça. Pour votre culture générale. Mais c'est pas non plus le meilleur film du siècle. Donc voilà pour cette petite critique. Pas longuette. Parce que je voulais faire quelque chose d'assez court. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501